Musique Allons dans le livre de Jean chapitre 4, je vais lire à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus Christ. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus n'est baptisé pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sisha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. La femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne devienne plus puisé ici. Ce n'est pas ce que tu crois. Donne-moi un bon Amen. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque, on va suffisamment parler de ça toute cette semaine. J'aime bien quand on organise un séminaire comme ça, les gens ont le temps d'écouter, d'apprendre, d'ajouter un plus. Je vous bénis parce que vous êtes bénis nombreux. Que Dieu vous accorde ce que vous n'avez pas réussi à obtenir par vous-même. Oh, je vais encore dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Que Dieu vous donne à moissonner là où vous n'avez pas s'aimer. Jésus est avec ses disciples. Subitement, il manifeste la fatigue en même temps la faim. Jésus était un homme et la faim. Il demande qu'on lui apporte à manger. Ils sont partis tous les douze chercher à manger pour lui. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais ils sont allés pendant un bon bout de temps. Notre Seigneur, mes amis, il n'est pas comme nous les hommes, limité dans le temps, dans l'espace, dans l'esprit et physiquement. Il est celui qui connaît les choses qui vont arriver avant que ces choses-là n'arrivent. Il est l'unique qui connaît ça. Même le prophète le plus prophétisant ne connaît pas ce lendemain. Il ne connaît pas de quoi sera fait demain. Lui-même sera surpris parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît demain et après-demain et l'année prochaine. Jésus connaissant toutes ces choses, il cherchait un moyen d'entrer à Samarie. mais il ne savait pas comment entrer à Samarie parce que vous savez, plusieurs fois, nous vous l'avons dit, qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. D'ailleurs, la Bible le dit aussi. Et ça chauffait entre les deux. Alors, Jésus cherchait par quel moyen je vais faire pénétrer l'Évangile dans la Samarie. Les disciples ne savaient pas. Frère, quand vous avez un visionnaire avec vous, pendant que lui réfléchit pour des choses, vous, vous pouvez penser qu'il ne réfléchit pas mais vous ne savez pas à quoi est-ce qu'il pense. Un père responsable dans la maison, quand il regarde ses enfants, il a toujours un projet sur chacun des enfants. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour celle-ci et pour celui-là pendant que les enfants eux-mêmes ne savent absolument rien. Nous avons un père qui pense à nous, un père qui cherche des calculs. Il ne dort pas, il est chancelle, il cherche comment il va te bénir. Que doit-il faire pour que ta vie soit impactée? Il est en train de se dire, comment je vais percer le muraille de Samarie? Il n'y avait pas de relation, je vais entrer là-bas comment? J'aimerais qu'une maman me donne un bon amen. Jésus n'a pas cherché un grand professeur, il n'a pas cherché un grand prêtre, il n'a pas cherché un homme. Jésus est allé chercher une femme. Et dites-moi laquelle? Dites-moi laquelle? La femme la plus méprisable, la femme qui n'avait pas de valeur, la femme qu'on n'estimait pas. Je dis à quelqu'un, même si on ne t'estime pas, Jésus peut venir vers toi, il peut faire avec toi des choses qu'il ne peut pas faire avec des personnes qu'on estime. Est-ce que je peux encore avancer s'il vous plaît? Quelqu'un me donne un bon amen, quelqu'un ajoute encore un amen. Là où personne n'avait jeté les regards, Jésus est en train de jeter les regards. La Pâque veut dire, ceux qui étaient considérés seront surpris par ceux qui n'étaient pas considérés. S'il y a quelqu'un qui n'a pas été respecté ni considéré dans sa vie, même dans cette église, personne n'avait fait cas de toi. Ne pleure pas. Même Jésus, personne n'avait fait cas de lui. Car, savez-vous, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait rien de semblable afin qu'il attire les gens. Abandonner des hommes. Frapper et rejeter. Jésus, il est le dieu des rejetés. Il est le dieu des personnes qu'on ne considère pas. Il est le dieu des hommes que tout le monde ne peut pas prophétiser sur. Tu n'as jamais reçu une bonne prophétie, ce n'est pas un problème. Toi, quand on te prophétise, c'est toujours des mauvaises prophéties. Mais Jésus fera avec toi quelque chose. que personne n'avait jamais imaginé. Cette femme-là, elle sort un jour le maître des temps et des circonstances. Et si j'entre par un professeur d'université, il va se glorifier. Si je passe par un prêtre samaritain, il va se glorifier. Si je passe par un homme, il va se glorifier. Si je passe par une femme mariée, elle va se glorifier. je vais passer cette fois-ci sur une femme dédaignée. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme avait un homme qui ne lui appartenait pas dans sa maison? C'est ça le problème. Vos pensées, vos voix, telles que le ciel et la terre sont éloignées, telles que vos pensées sont éloignées de Dieu. Parfois, quand je réfléchis sur cet homme, je me dis est-ce que Jésus et Dieu ils réfléchissent comment? Une femme qui a laissé un mari d'autrui. Elle va puiser de l'eau pour ce mari-là. Jésus dit « Najui, Najui. » Oh, Jésus, tu es merveillé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est fantastique. Il a fait partie de tout le monde. Il a manipulé les choses. Si Pierre était là, il n'allait pas permettre à Jésus d'aborder cette femme. Parce que Pierre avait toujours des arguments pour dire « Maître, tu sais, cette femme ne la touche pas, ne l'approche pas. » Il dit « Pierre, va me chercher à manger. Jean, va me chercher à manger. Philippe, va me chercher à manger. Mathieu, va me chercher à manger. Barthélémy, va me chercher à manger. » Il reste seul. Il y a des choses que Dieu fera seul sans le concours d'une autre personne. Il y a des choses que Dieu fera sans consulter quelqu'un. Parce que si Dieu devait consulter certaines personnes, certaines personnes ne seraient pas sauvées aujourd'hui. Si Dieu devait consulter les membres de ta famille, certaines personnes ne seraient pas bénies aujourd'hui. Même ton mariage, si Dieu devait consulter quelqu'un, aujourd'hui, tu ne serais pas marié. Je vais parler à quelqu'un. Dieu ne considère pas les commentaires des gens. Il ne considère pas les points de vue des gens. Il n'en a même pas besoin. Il n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Donc, dans son conseil à lui, il n'a que sa volonté qui lui dicte. Quelqu'un me donne un bon amen. Il fait partir tout le monde et il reste seul. Quelques temps après, la femme sort, Jésus va vers cette femme et dit, femme, peux-tu me donner à boire ? Parfois, ma fille, quand Jésus te demande quelque chose, ce n'est pas qu'il en a besoin. Il veut te donner plus que ce qu'il te demande. mais nous, les hommes, nous sommes tellement limités dans notre façon de voir. Quand on nous demande, nous pensons qu'on veut nous appauvrir. Jésus ne peut appauvrir personne. Quand il te demande quelque chose, il veut te donner meilleur que ce que toi, tu as. D'ailleurs, si vous regardez par la suite, il n'a même pas bu de cette eau. C'était une introduction. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Directement, la femme, comme elle avait été bien éduquée, chez les samaritains, quand tu vois un juif, tu prends déjà la position. Parce qu'entre nous et les juifs, le courant ne passe pas. Celui-ci, c'est un juif et moi, je suis samaritain. Certainement qu'il va me condamner. Certainement qu'il va me dire que non, 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 je me prépare. Jésus dit, calme-moi, il vient dans la paix. Est-ce que tu peux me donner à boire, mon frère ? Même de l'eau, on te demande de l'eau. Comment vous avez-vous l'eau ? Regardez la chose la plus simple qu'il a demandé à cette femme. Peux-tu me donner de l'eau ? Ça lui coûte quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé l'eau ? Qui a créé l'eau ? C'est le créateur qui te demande ce qu'il a créé. Et la femme ne donne pas l'eau. Elle commence à dire, d'ailleurs, tu sais qu'il n'y a pas de relation entre vous et nous. Comment toi qui es juif me demandes en moi une samaritaine de l'eau ? Jésus dit, je ne suis pas venu pour me bagarrer avec toi. Je suis tout simplement venu te dire, donne-moi de l'eau. Je ne te donne pas. Là, c'est moi qui ajoute. Je ne te donne pas. Jésus dit, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. C'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Pendant qu'il parle, il est debout sur le puits de Jacob. Je m'imagine que le puits de Jacob c'était ici. Jésus est sur le puits de Jacob, la femme est là. J'ai intitulé comment mon message ? Hallelujah. Cette femme-là, cette femme-là, elle ne sait pas que celui qui est sur le puits de Jacob, il est lui-même aussi un puits. Donc, un puits qui est sur un puits. Il y a deux puits. Le puits de Jacob et le puits qui peut te donner une source d'eau intéressable. Le puits qui est sur le puits. Le puits demande au puits de l'eau. est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Jésus dit si tu savais le don de Dieu et tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Pour dire ce n'est pas seulement toi qui as de l'eau, moi aussi j'ai de l'eau. Cette femme dit à Jésus quoi ? Toi ? Tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Ce n'est pas toujours ce que tu crois. Même si je n'ai rien pour puiser de l'eau, mais je peux te donner de l'eau. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Il dit tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau, mais voilà que tu me demandes de l'eau. Et tu dis que toi tu as de l'eau plus meilleure que la mienne. Tu es plus grand que Jacob notre père qui a bu de l'eau de ce puits et ses enfants aussi. toi tu es plus grand que Jacob. Jésus dit l'eau que toi tu peux me donner c'est une eau que je peux boire et demain j'aurai encore soif. Mais si moi je te donne mon eau plus jamais tu n'auras soif. Plus jamais. Plus jamais tu ne chercheras de l'eau. Est-ce que Jésus peut donner à quelqu'un cette eau là qui fera en sorte que non j'aime bien le titre ce n'est pas ce que tu crois. Il dit à cette femme j'ai une eau si moi je te la donne tu n'auras plus jamais soif. Mais la femme commence à réfléchir donne-moi l'eau de ce taux là afin que plus jamais je n'ai soif et plus jamais je ne vienne ici. Dans sa tête lundi dimanche dimanche lundi on a trouvé solution papa à l'époque par quoi la village par quoi plus ou moins 8 kilomètres donc elle faisait 16 kilomètres à leur retour chaque jour une ou deux fois par jour. Elle voit quelqu'un qui lui propose une solution en disant je vais te donner quelque chose tu ne viendras plus jamais ici. Cette femme elle a pensé autre chose mais ce n'était pas ce qu'elle a cru. C'est pourquoi je dis ce n'est pas ce que tu crois. Donne-moi un bon amen. Les choses de Dieu à un moment donné nous devons faire un effort de le comprendre comme Dieu le comprend. Un jour je vois quelqu'un c'est Nicodème. Nicodème il vient voir Jésus il dit personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème il cherchait à ce que Jésus lui donne le mot de passe. Je vous en avais parlé une fois et Jésus lui dit Nicodème tu es docteur de la loi tu es censé connaître ces choses tu les enseignes tous les jours. Un homme ne peut faire ces choses que moi je fais s'il n'est pas né de nouveau. Nicodème ne comprend pas il dit dois-je rentrer encore dans le sein de ma mère pour naître de nouveau il dit non Nicodème ce n'est pas ce que tu crois. Alléluia je vais attaquer maintenant le pic de ma prédication quelqu'un me donne un bon amen Église écoutez-moi quand nous disons que Jésus est mort pour nous à la croix ça veut dire que Jésus est réellement mort et qu'il nous a racheté du péché il nous a racheté de toutes les dettes que nous avions accumulé dans notre vie par nos parents et par nous-mêmes mais à un moment donné je vous l'ai dit le dimanche parfois certaines personnes quand ils sortent de chez eux ils se disent Jésus m'a déjà sauvé mais je ne vois rien dans ma vie qui change moi je lui dis ce soir ce n'est pas ce que tu crois tu es réellement sauvé mais tu ne le sais pas Alléluia je reviens encore avec cette femme là je vais encore revenir à la prédication je voudrais enseigner pendant dix minutes et puis je vais prêcher quelqu'un me donne un bon amen je veux que l'église grandisse je veux que l'église grandisse les grands spirituels ce ne sont pas des gens qui ont de poitrine bombée ce ne sont pas des gens qui ont fait longtemps à l'église ce ne sont pas des gens qui ont une responsabilité à l'église les gens qui sont grands spirituellement ce sont les gens qui ont réussi à percevoir la pensée de Dieu parce que la pensée de Dieu elle est souvent cachée par des signes et des paraboles Jésus voulait parler de quoi Jésus ne voulait pas parler de l'eau l'eau dont Jésus faisait allusion ce n'était pas l'eau du robinet peut-être toi aussi tu as toujours pensé que c'était l'eau il dit c'est lui qui croira en moi de fleuves d'eau couleront de fleuves est-ce qu'un homme peut couler de fleuves un homme peut-il couler de fleuves de quoi est-ce que Jésus voulait parler et vous savez mes amis si vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire aujourd'hui la Pâque ne représentera plus absolument rien pour vous parce que la Pâque c'est ce que je veux vous dire ce soir à quoi est-ce que Jésus faisait allusion souvent dans la Bible là où on parle de l'eau on parle de l'esprit l'eau et l'esprit ont beaucoup de caractéristiques en commun Jésus parlait du Saint-Esprit quand quelqu'un a l'esprit des dieux il n'a plus soif aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont soif qui vont voir des prophètes qui courent à gauche et à droite qui ont des églises qu'ils fréquentent en secret et ils viennent ici comme s'ils n'ont pas été là c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'esprit des dieux si vous recevez l'esprit des dieux vous ne verrez plus les choses comme vous le voyez avant vous savez je vais vous dire encore ça c'est une vérité qui va peut-être choquer et blesser certaines personnes vous savez que la majorité des gens dans l'église n'ont pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit savez-vous que Jésus est venu mourir à la croix pour quelle raison il est venu mourir afin que toi et moi nous ayons accès à l'esprit de Dieu et quand quelqu'un est à l'accès à l'esprit de Dieu il est capable de libérer cet esprit de Dieu comme un fleuve dans sa vie et il peut influencer son environnement il peut affecter les gens qui vivent autour de lui et je vois quelqu'un qui sera baptisé par le Saint-Esprit ce soir de manière particulière afin qu'il affecte son entourage tu peux même changer tu peux même changer ton mari tu peux même changer ta femme parce que jusqu'ici tu n'as pas encore expérimenté ça tu n'as pas encore expérimenté Jésus dit aux disciples il dit quand vous me verrez pour la dernière fois ne vous éloignez pas de Jérusalem restez à Jérusalem ne vous éloignez pas tant que je ne vous aurai pas encore donné les consolateurs ne bougez pas aujourd'hui il y a des gens qui ont commencé des ministères sans avoir reçu le Saint-Esprit il y a des gens qui font l'oeuvre de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit il y a des gens qui passent à la radio à la télévision parlant des choses de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit quelqu'un me donne un bon amin dit encore plus fort que ça encore mieux que ça la deuxième partie de mon enseignement Jésus dit à cette femme il dit tu veux que je te donne de ce taux la femme dit oui j'ai besoin de ce taux ok va à la maison amène-moi ton mari condition pour avoir ce taux avant m'amener ton mari la femme en Afrika boule en Afrika je n'ai personne à la maison en Alain j'ai dit à mon oui tu dis vrai parce que même celui que tu as laissé là c'est le quantième c'est le cinquième en Afrika tu es un prophète hallelujah et tu es un prophète écoute-moi bien le principe essentiel j'ai besoin que cette année l'année du jubilé que l'église bread of life puisse nager dans l'esprit et que si nous devenons spirituels mes amis nous aurons moins de problèmes entre nous nous avons beaucoup de problèmes parce que nous sommes charnels parce que nous sommes terrestres démoniaques c'est la Bible qui dit tout ce qui est charnel est terrestre tout ce qui est terrestre est démoniaque donc nous sommes des démoniaques comment les gens peuvent être habités par l'esprit de Dieu et ils ne connaissent pas Dieu peu de gens ici connaissent Dieu je mets ma main je la lève moi il n'y a aucun prophète qui peut s'amuser avec moi je peux te laisser parler on a ici on a ici merci beaucoup il n'y a aucun il n'y a aucun transport il n'y a aucun prophète qui a été sombré dans le monde mais il n'y a aucun profet qui a été en France les choses sont faciles non il n'y a aucun de monde il n'y a aucun il n'y a aucun de monde il n'y a aucun c'est comme ça que moi j'ai commencé à dire à un moment donné si quelqu'un dit qu'il a Dieu il doit prouver qu'il a Dieu dans l'ancien testament on prouvait Dieu aujourd'hui il suffit quelqu'un en a changé tout ça comme on a souvent une Bible là où l'ange de Dieu descendait les gens étaient hypnotisés malais quelqu'un nous a quelqu'un nous a prêché ici en disant la première chose que l'église doit retenir c'est que quand l'église ne connait pas Jésus en esprit et en vérité cette église ne lui appartient pas Jésus dit à cette femme cette femme regarde Jésus Jésus dit à cette femme amène-moi ton mari elle dit non je n'ai pas de mari même celui que tu as ce n'est pas le tien c'est le cinquième que tu détiens la femme dit je vois que tu es un prophète maintenant il pose une question à Jésus vous les juifs vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons adorer et pourtant nous nous avions appris que Jésus dit non l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité je vais délivrer l'église parce que la Pâque c'est aussi la délivrance mon frère ma soeur ne pense pas que Dieu se trouve à la montagne Dieu ne se trouve pas à la montagne il ne se trouve pas à Jérusalem on m'a proposé plusieurs fois d'aller à Jérusalem plusieurs fois j'ai refusé parce que c'est comme si j'allais chercher quoi à Jérusalem je peux aller là-bas pour le tourisme mais il n'y a rien qui changera dans ma vie parce que ce que j'ai déjà reçu est plus qu'à la Jérusalem Dieu nous le recevons en esprit et en vérité prends les deux points en esprit et en vérité je pense que je l'ai dit s'il n'a pas parlé tais-toi surtout à la vie que Dieu vous délivre au nom de Jésus surtout à la rencontre à la vie la vie quand on a eu moi il a dit « Hey ! Hey ! Yesu ! Yesu ! » c'est ça où il a dit qu'il a dit qu'il n'y a dit comment il a dit « Jéziwe » « Bata-sema n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit « Jéziwe » « Jéziwe » « Jéziwe » « Jéziwe » tout le monde a « Kelele » « Tout le monde a dit que c'est Saint-Esprit » « En réalité « Bongo » « Dernièrement 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 » « Je n'ai dit que j'ai dit « Une jeune fille » « Comme prière » « Papa, papa, papa » « Mais non » « C'est ce que je n'ai dit » « Je n'ai dit » « Que Dieu délivre son Église au nom de Jésus Christ » « Ce n'est pas du théâtre » « On ne plaît à personne » « On fait l'œuvre de Dieu » Si tu n'es pas touché, ne fais pas semblant que tu es touché. Si tu ne sens rien, ne fais pas semblant comme si tu as senti quelque chose. Iiii! Iiii! Moi, je ne sais pas. Iiii! 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 Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit que moi, je connais. Iiii! 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 Il est curie. Que Dieu délivre son église au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. Parce que, vous savez, l'œuvre que Jésus a accomplie à la Pâque, ce n'est pas seulement pour le salut. Mais le salut lui-même ne prend de sens que par la deuxième chose que Jésus a accomplie. C'est le Saint-Esprit qu'il a donné aux humains. Parce que tout ça, c'est le processus qui termine par l'effusion du Saint-Esprit. Donc autrement dit, la Pâque, c'est la manifestation du Saint-Esprit parmi les hommes. Comme il est écrit au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous croyons dans les prophéties, mais que ce soit en esprit et en vérité. Il y a des histoires, mais qu'il y a des histoires. Après, il y a des membres de mon Yves. Il y a des prophètes, il y a des membres de mon Yves. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis pasteur, je suis en contact avec beaucoup de pasteurs. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui lisent les Facebook. Parce que sur les Facebook, nous publions toujours la date d'anniversaire, nous publions les événements qui nous arrivent, quand on est publié sur Facebook, je peux facilement aller sur ta page Facebook. On ne va pas me demander un mot de passe. Je vais lire toutes les informations sur toi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent venir à Bread of Life ? On est dans mon Facebook. On a dit que Bread of Life, le Bumbashi, moi, je ne parle pas à moi. On a dit qu'il y a un gars, oui, oui, oui. On a dit qu'il y a un numéro de téléphone, on a date d'anniversaire, bien sûr. On a été impressionné. On a dit qu'il y a un jour une maman qui est venue me voir et elle dit, «Papa, le Bumbashi, est-ce qu'il y a un jour ? » Je lui ai dit, «Urfama, bonjour, le Bumbashi, est-ce qu'il y a un jour ? » Vous savez, parfois, c'est vous qui poussez les serviteurs à mentir. Est-ce qu'un serviteur de Dieu doit tout voir ? Nous, nous voyons que ce que Dieu nous permet de voir. Ce que Jean a vu sur l'île de Patmos, Pierre avait vu ça. Ce que Paul avait vu sur le chemin de Damas, Mathieu avait vu ça. Nous, nous voyons que ce que Dieu nous permet, d'ailleurs, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi ? C'est de cacher les choses. Dieu cache à tout le monde. Il nous donne un peu seulement pour nous rassurer. Quelqu'un me donne un bon amour ? Il dit à cette femme, si quelqu'un, si quelqu'un ne sait pas adorer Dieu en esprit et en vérité, Dieu n'a pas besoin de gens qu'il adore dans la chair, qu'il les cherche dans la chair, qu'il les serve dans la chair. J'ai déjà vu des serviteurs en appartient dans la chair. Quand on dit qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est dans la chair. On a dit, « Je maman, 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 je maman. je maman, je maman, je maman, je maman. Quand on a un homme, on a un homme, je maman, 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 Peut-il vous être pardonné Mais le blasphème Contre le Saint-Esprit Ne vous sera jamais Pardonné Jouez avec tout Mais ne jouez pas avec le Saint-Esprit Ne dites rien au nom du Saint-Esprit Si le Saint-Esprit n'a pas parlé S'il vous plaît Je vous en supplie C'est la Pâque La Pâque veut dire la délivrance Sois délivrée au nom de Jésus-Christ Que n' decreased Bock Mais le Saint-Esprit est unucksé Le пâque Wha-même S'il vous plaît et je leur visite L'étoulé Quand ils sont partenariés looked à la Pâque S'il faut du roger moi-même notre prophète Le prophète Vous me demandez de vous dire, je ne suis pas ici, je suis là pour vous dire, vous êtes un frère, vous êtes un prénom. Pour vous dire, est-ce que vous êtes un frère ? Tout le monde est un prénom, il est un prénom. Tout ce monde est un prénom. Tout le monde est un prénom. Mais il est un prénom, Des choses qui me sont vraiment incroyables. Je me suis dit que bien je me suis convaincu. Mon Dieu et mon Dieu, Je vous le dis. Je suis vivide et je suis vivide de l'Esprit. Je veux que je vous dis que je suis vivide. Mon Dieu, je dis à mon Dieu. Je me suis vivide ou je suis vivide. Je veux maintenant terminer mon message avec une bonne prédication. Quand cette femme va voir que Jésus en a moins impressionné, en a moins impressionné, « Attends-moi ici. » La femme est rentrée. La mission que Jésus cherchait est arrivée à la fin. Quand Dieu poursuit un objectif dans la vie de quelqu'un, Dieu atteindra toujours cet objectif au nom de Jésus-Christ. Et il y a même un passage de la Bible qui dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ne l'achèvera-t-il pas ? » Il n'y a aucune œuvre que Dieu a commencée qui ne peut pas l'achever. Même l'œuvre de cette Église, Dieu va l'achever. Dieu, il ne va pas. Et il m'a pas de construction. Bongo ! Les sorciers, si vous êtes là, ou ceux qui sont venus vous représenter, je vous dis « Moutakufwa haya tutayenga au nom de Jésus-Christ, natuta isha ! » Parce que ce que Dieu a commencé, il le termine toujours. Même si nous avons un chien, nous avons un pâle qui a été fait un peu chaud. Nous avons un pâle qui a été fait 50 fois, qui a été fait un pâle qui a été fait un peu chaud. Nous arriverons jusqu'au bout. Cette femme, elle est rentrée au village, elle a parlé à tout le monde. « Eh, eh, eh ! » « Minamata prophète, moi, ma tata, sana le Messie ! » « Village, mouji, menato, eh, eh, eh ! » « Évangélation, abam ! » Je veux te dire une chose, mon frère. Si tu veux gagner le monde, commence par gagner une personne. Amen ! Le secret que moi, Dieu m'a donné, si tu veux avoir plusieurs personnes qui croiront en toi, commence par gagner une seule personne. Si tu gagnes cette personne, cette personne va parler à l'autre. L'autre va parler à l'autre. L'autre va parler à l'autre. C'est comme ça que cette femme a réuni tout un village autour d'elle. Quand le village est arrivé, ils ont entendu parler Jésus. Quand Jésus a parlé, c'est la phrase qu'ils ont dite qui sera ma conclusion. Ils disent à cette femme, nous ne croyons pas pour ce que toi, tu nous as dit. Nous croyons parce que nous-mêmes, nous l'avons aussi entendu. Frère, il y a des choses que tu as entendues, les autres te dire, te raconter, leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Le temps est arrivé où cette fois-ci, ça ne sera pas sur le témoignage des autres que tu te baseras, tu auras tes propres témoignages à toi avec Dieu. Tu vivras aussi ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, par toi. Il ne faut pas toujours être là pour raconter ce que Dieu a fait au Nigeria, Dieu a fait au Gabon, Dieu a fait au Rwanda. Il est temps maintenant que les gens apprennent ce que Dieu va faire à Bread of Life. Je vois une femme au milieu de nous que Dieu va bénir. Je vois quelqu'un au milieu de nous que Dieu va bénir. Même si ce soir, pendant que je parle, ta vie ne ressemble à rien. Ta situation est chaotique. Toi-même, tu es venu en pleurant. La Bible dit « Ceux qui ont s'aimé avec larmes moissonneront avec sang d'allégresse. » Tu es venu en pleurant. Il est un temps qui vient où tu changeras de langage. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu te dis « Moi, Dieu ne me connaît pas. Moi, je suis maudit. Moi, je n'ai pas d'espérance. Moi, j'ai tout perdu. Moi, je ne sais où aller. Moi, je te dis « Ce n'est pas ce que tu crois. » Tu crois perdre avec Dieu. Tu as gagné. Avec Dieu, en perdant, nous gagnons. Avec Dieu, en reculant, nous avançons. Avec Dieu, quand nous plairons, nous nous réjouissons. Parce que Dieu fait le contraire de ce que le monde nous a enseigné. Ne comprends pas Dieu avec l'intelligence des hommes. Ne les comprends pas à la manière des hommes. Dieu, il fait des choses que l'œil n'a pas entendues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu révèle simplement et uniquement à ceux-là qui l'aiment. qui aurait cru qu'Abraham serait une paire d'une multitude dans sa vieillesse à 120 ans. Il n'avait ni enfant, ni grossesse. Mais Dieu a dit de ta femme Sarah qui a 100 ans aujourd'hui, je te donnerai une progeniture. Abraham regarde sa femme. Il se regarde lui-même. Dieu lui dit ce n'est pas ce que tu crois. Ce que tu crois n'est pas un problème pour Dieu. Ce que tu vois ne va pas impressionner Dieu. Dieu fera parce qu'il est Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Il n'a pas besoin que tu puisses lui faciliter la tâche. Il n'a pas besoin que les choses puissent aller dans le bon sens. Il n'a pas besoin de tout ça. S'il veut agir dans la vie de quelqu'un, il agira. Même quand les choses vont dans les sens contraires. Même quand les choses ne bougent pas. Même quand les choses sont en train de reculer. Même quand la situation est en train de s'enfoncer. Dieu n'est pas concerné par les réalités de ce monde. Il peut changer tout. Et ce soir, quelqu'un crie Hosanna. Ça veut dire sauve maintenant. Quelqu'un crie encore Hosanna. Ça veut dire sauve maintenant. Quelqu'un crie encore Hosanna. Ça veut dire sois les bienvenus. Quelqu'un crie encore Hosanna. Pousse les cris de joie. Crie encore une fois de plus. Pousse les cris de joie. Vraiment, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce que ton corps te dit, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que la société te dit, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que la famille te dit, ce n'est pas ce que tu crois. Oh, je dis à quelqu'un, ce que la médecine te dit, ce n'est pas ça. Ce qu'on t'a dit à l'école, ce n'est pas ça Notre Dieu Notre Dieu N'est pas comparable à un homme Il est tout simplement au-dessus de l'intelligence de l'homme Je dis à quelqu'un, il fera Il fera encore A cette occasion de la Pâque Je vais vous demander dans les dix minutes qui nous restent De faire une forte prière Dans laquelle nous allons implorer le Saint-Esprit Le vrai Saint-Esprit Le vrai Un jour dans la Bible Paul pose la question à quelqu'un qui dit Je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit Paul lui dit Tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit Il dit oui Frère, peut-être que toi aussi Tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit On a quelques mots à sa Saint-Esprit Mais ce n'est pas le Saint-Esprit Laisse-moi aujourd'hui prier avec toi pendant dix minutes Laissons le Saint-Esprit Le vrai Venir habiter en nous Et nous prendre en charge Nous donner cette eau Cette eau-là Qui viendra habiter en nous Cette eau-là Qui couleront dans nos seins Comme des fleuves Operative en nous Trois sur du Saint-Esprit